bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien chez vous voilà les amis dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai économisé 5000 euros en cinq mois en tant qu'étudiant en fait c'est une histoire plutôt bien parce que ça va vous aider surtout si vous ne savez pas gérer votre argent à apprendre de mes erreurs et de ce que j'ai fait pour m'en sortir je pense que ça va vraiment vous aider d'abord il faut savoir une chose c'est que dans cette vidéo je vais vous parler du contexte c'est-à-dire la situation à l'époque comment j'ai fait d'abord pour arriver à économiser 5000 euros avant de parler des stratégies qu'est ce qui m'a poussé d'abord à le faire et qu'est ce qui se passait réellement et à l'époque est ce que j'avais un bon emploi j'avais de l'argent où j'avais rien est ce que j'avais des lettres donc je vais parler de ça je vais vous mettre un peu dans le contexte pour que vous compreniez réellement dans quel cadre j'étais parce que c'est très important de comprendre dans quel cadre j'étais pour d'autres personnes économiser 5000 euros en cinq mois c'est rien pour eux ils disent bon c'est rien qu'est ce que tu veux montrer là mais pour moi c'était pas rien pour moi c'était le plus difficile à faire pour certaines personnes aussi c'est compliqué certaines personnes qui sont comme moi donc du coup pour moi je trouve que c'est très important de parler de ça afin d'aider d'autres personnes qui se trouvent dans cette situation et qui ont du mal avec leur argent ou certains étudiants étrangers qui sont en afrique en asie en amérique n'importe où qui viendront en france qui ont rempli du mal avec leur argent et la deuxième la deuxième étape je vais parler de la stratégie que j'ai mis en place pour économiser ça c'est une stratégie qui est géniale je vous conseille même de le faire là où vous êtes actuellement peu importe votre pays si vous avez de l'argent et quand vous venez de France je vous conseille vraiment d'appliquer cette stratégie moi cette stratégie m'a beaucoup aidé j'aurais aimé le savoir plus tôt quand j'ai commencé à gagner de l'argent bon malheureusement je l'ai pas su très tôt mais ça m'a beaucoup aidé voilà les amis donc c'est comme ça que je vais aborder cette vidéo maintenant si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à partager à commenter à liker ça fait plaisir ça permet de grossir la communauté et ça nous permet d'aller encore un peu plus loin d'aborder plusieurs sujets et dites moi dans les commentaires quel genre de sujets vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne les sujets qui vous intéressent surtout en ce moment voilà d'abord faut savoir à cette époque j'étais dans une situation dure c'est à dire j'avais pas d'argent j'avais pas de dette j'avais trop de dette plutôt je venais de rentrer dans franchement c'était un moment très dur parce que moi je dis que j'ai fait 5000 euros en cinq mois c'est pas que c'est pas pendant l'été c'est pas pendant les vacances je l'ai fait en période scolaire donc je partais à l'école et il fallait bosser dur pour me sortir des situations j'avais une dette de 200 euros qu'il fallait payer et avait des gens qui mettaient la pression pour payer leurs dettes j'étais en galère absolue je n'avais même pas l'argent pour prendre le train pour aller à l'université je me rappellerai toujours de ça j'ai essayé beaucoup de choses j'ai essayé de faire du marketing relationnel pour gagner de l'argent je n'y arrivais pas j'étais vraiment dans la merde en fait en gros et j'ai à cette époque là j'étais parti en fait passer nouvel chez ma famille je me suis retrouvé avec des contraventions de train à payer donc j'étais vraiment dans la merde et j'avais un boulot où je partais en belgique ça me payait rien du tout à peine 200 euros par mois vous savez en tant qu'étudiant on n'a pas souvent des boulots qui payent beaucoup on a des petits boulots plus ou moins qui rapportent 200 400 600 euros rare des mille euros donc c'est c'est un peu la situation que j'étais donc du coup fallait trouver je vivais tellement mal parce que je partais pas vraiment à l'université pour partir à l'université il fallait payer le train je n'avais pas d'argent et ben ce que je faisais à cette époque ce que je faisais c'était ben je prends le train pour aller à l'école seulement au moment des devoirs c'est à dire au mois des examens je partais seulement s'il y a examen s'il n'y a pas examen je partais pas j'étais dans une galère sans fin en fait ça c'est une vérité donc du coup ben je cherchais à tout juste je me disais mais qu'est ce qui se passe pourquoi je vis cette situation est ce que c'est possible de m'en sortir de cette situation et de ne plus vivre cette situation parce que ça c'était mon objectif mon objectif c'était de ne plus vivre la situation la situation me dérangeait énormément et je ne voulais plus vivre cette situation donc j'ai commencé à trouver chercher des stratégies j'ai commencé à chercher des stratégies déjà je venais de perdre 250 euros dans la bourse des devises donc j'étais à la ramasse en fait j'étais dans une situation très dur après à cette époque là je me suis inscrit dans une agence d'intérim afin de trouver un boulot afin de trouver un boulot qui m'aiderait bien donc du coup ben quand j'ai trouvé quand ils m'ont proposé quelque chose à faire en manutention comme préparateur de commande je leur ai dit que j'avais pas de compétences là dessus donc j'avais rien je sais pas si j'allais arriver à le faire ils ont demandé au patron de la boîte imaginons laissez-le venir on va le former donc c'est comme ça que j'ai trouvé le boulot qui a commencé vraiment à me donner un salaire maintenant ce que vous devez comprendre c'est que le boulot que j'ai trouvé je devais aller encore à l'école parce que j'ai trouvé ça en mars j'avais des dates à payer et j'avais un TER à remettre en TER c'est le projet donc du coup qu'est ce que je devais faire ben aller à l'école faire le TER et en même temps faire le boulot dans du coup vu que j'avais pas l'argent pour aller à l'école je me suis j'ai donné beaucoup plus j'ai donné beaucoup plus de place au boulot au TAF qu'à l'école même cette année là j'ai échoué totalement c'est pour ça le seul conseil premier conseil que je vais vous donner si vous voulez travailler en même temps qu'aller à l'école travailler pour gagner énormément d'argent ça demande beaucoup de sacrifices il faut vraiment beaucoup travailler quand vous rentrez chez vous sinon vous risquez vraiment de rater votre année donc faites très attention moi ça m'est arrivé et je vous le dis c'est juste un conseil donc du coup quand j'ai trouvé ce boulot ce boulot en fait c'est un intérim je travaillais de 7 heures à 16 heures sachant que travailler de 7 heures à 16 heures ça me demandait à ce que je me réveille à 5 heures donc je me réveille tous les jours à 5 heures du matin je me l'avais et je prenais le train à 6 heures parce qu'il fallait prendre le train pour aller dans une autre ville pour travailler le travail qui commence à 7 heures à 16 heures la plupart du temps pour gagner énormément d'argent ce que je faisais je faisais des heures sup des heures supplémentaires qui pouvaient aller jusqu'à 17 heures 18 heures c'était vraiment horrible j'étais extrêmement fatigué parce que c'est un boulot qui demande énormément d'efforts physiques parce que tu marches toute la journée tu ramène des cartons tout ça tu cherches donc c'est un boulot extrêmement dur maintenant moi j'avais besoin de ce boulot parce que je ne voulais plus vivre cette situation après ce que j'ai fait maintenant quelle est la stratégie parce que quand je faisais des heures sup parfois j'allais jusqu'à 1600 euros dans ce boulot c'était déjà très bien maintenant quelle est la stratégie que j'ai mis en place pour atteindre 5000 euros en cinq mois donc c'était avril mars juin juillet août j'ai atteint 5000 euros quelle est la stratégie que j'ai mis en place d'abord j'ai divisé mes charges et tout ce que je fais en deux trois quatre cinq ans six parties c'était ça le but parce que moi je me disais je vais sortir de cette situation je vais payer des dettes et je ne veux plus revivre cela ça c'était mon objectif donc du coup j'ai décidé tout l'argent que je vais gagner je vais mettre entre 40 et 50 % sur mes besoins indispensables les besoins indispensables c'est simplement le loyer la nourriture l'amitié l'assurance habitation le téléphone en fait tous ces trucs là je dois mettre que entre 40 et 50 % parce que je ne voulais pas que mes besoins indispensables excèdent 50 % de mes revenus c'est la première chose que j'ai fait après je me suis dit je dois aussi investir mon argent parce que si je n'investis pas le jour que je n'aurai plus de salaire plus de boulot je vais me retrouver dans la merde c'est à dire je vais encore me battre pour trouver un boulot d'être tout ça donc je dois mettre 10 % de mon argent dans les investissements et la troisième chose je dois mettre 10 % de mon argent pour le développement et la formation parce que investir c'est bien beau mais il faut apprendre à investir il faut savoir comment investir donc j'ai mis 10 % de mon argent sur des développements et formation après j'ai mis encore 10 % de mon argent dans les imprevus les imprevus c'est à dire quand tu as des imprevus c'est genre moi j'ai la famille au pays mon père ou ma mère ils peuvent avoir un souci ils n'ont pas d'argent donc du coup je prends l'argent dans les imprevus et je les envoie c'est ce que j'ai fait après j'ai mis 10 % de mon argent dans mes loisirs parce que oui économiser mettre de l'argent de côté c'est bien mais il faut parfois s'éclater sortir avec des amis pour prendre un verre et tout ça donc j'ai mis 10 % de mon argent dans des loisirs après j'ai mis ouf après j'ai décidé de me verser un salaire donc je prenais encore 10 % de mon argent pour me verser un salaire à moi donc c'est ce que j'ai fait en fait je récapitule un peu ce que vous devez comprendre c'est que imaginons par exemple quand je fais des heures sub j'arrivais à atteindre jusqu'à 1600 euros dans de la 1600 euros je prenais 800 euros je m'étais dans les besoins indispensables vu qu'à cette époque j'habitais au crousse donc je dépensais à peine tous les mois peut-être en 300 et 400 euros peut-être même moins tu vois donc ça me restait à peine 400 500 euros que je mettais de côté donc tout cet argent je mettais ça dans mes investissements en bourse parce que j'ai investi j'étais en train d'investir en bourse à cette époque donc je mettais ça dans mes investissements et la colonne de mes investissements ça faisait que grossir et d'un investissement je mettais 160 euros des 1600 et dans le développement et formation je mettais 160 euros aussi dans les imprevues je mettais 160 euros dans les loisirs donc j'avais imprevues ça veut dire tous les mois si mes parents a un souci je peux leur envoyer 160 euros ou 100 euros dans les loisirs j'ai envoyé aussi 160 euros je peux aller prendre un verre avec des amis c'est déjà beaucoup 160 euros pour un mois et le salaire mon salaire à moi je me versais 160 euros tous les mois donc j'avais un salaire de 160 euros après avoir payé tout ça c'était mon argent de poche maintenant ce que moi je faisais je payais mes dettes avec ça donc j'ai réussi à payer mes dettes en un mois parce que ça me restait énormément d'argent donc j'ai payé toutes les dettes j'ai fait ce boulot heure sup ou pas heure sup pendant cinq mois et je me suis retrouvé avec mon portefeuille d'investissement à 3000 et quelques euros parce que j'avais plus de 5000 bon je reste sur 5000 à 3000 et quelques euros donc je reste sur 3000 et je me suis retrouvé avec une épargne de côté de 2000 euros donc ce qui faisait 5000 euros que j'avais économisé en cinq mois et en fait les 2000 euros que j'avais c'était pour que je ne travaille pas l'année prochaine quand je vais aller à l'école c'est ce que j'ai fait j'ai passé toute une année sans travailler quelque part sont allés travailler quelque part donc je vivais je payais mon loyer et tout ça avec ses 2000 et les 3000 je n'ai fait que le fructifier pour que ça me donne encore beaucoup d'argent il ya même une vidéo que je vais faire bientôt pour vous expliquer en fait comment j'ai fait pour passer de 6000 euros à 12000 euros en un mois avec la bourse bon ça je le ferai après pour l'instant je vous parle de comment j'avais fait pour atteindre 5000 euros en fait la stratégie c'est quoi vous devez d'abord calculer vos besoins indispensables vous prenez une feuille vous écrivez mon logement ma nourriture ma sécurité habite à l'assurance habitation tout ça vous écrivez ça vous avez un montant donc ça fait vos besoins indispensables ce que vous devez dépenser à tout prix donc moi je mettais entre 40 et 50 % mon argent pour ça après la deuxième chose c'est vos investissements parce que tout homme doit avoir ses investissements au cas où il est licencié ou au cas où il n'a pas de boulot il doit s'en sortir donc je mettais ça de côté sont je mettais 10 % développement et formation tout homme doit se former moi je lis beaucoup de livres c'est comme ça que je me forme donc je mettais 10 % de mon argent les imprevus 10 % les loisirs aussi 10 % ainsi que je me versais un salaire donc c'est comme ça que j'ai fait pour atteindre 5000 euros en cinq mois en tant que étudiant et en allant à l'école et c'est à partir de là même si j'avais raté mon année mais l'année prochaine j'ai réussi totalement à valider mon année et aujourd'hui j'ai mon diplôme de maîtrise de master pour certains j'ai mon diplôme de maîtrise qui est là donc voilà les amis en fait le conseil que je vous donne là dessus c'est que travailler en même temps aller à l'école c'est hyper compliqué si vous voulez le faire faites de sorte que quand vous allez par exemple travailler comme vous travaillez prenez votre argent dégérez bien votre argent et travaillez maintenant les trucs de l'école tous les soirs ça vous permettra de valider votre année et d'avoir de l'argent ne faites pas les mêmes erreurs que moi j'avais négligé totalement l'école pour m'en sortir je sais que c'était dans une situation difficile mais fallait pas que je le fasse voilà les amis donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker à commenter ça me fait plaisir et dites moi s'il ya des sujets de vidéos qui vous intéresse dans les commentaires donc on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et le samedi pour un nouveau live ciao ciao Sous-titrage ST' 501